Alors, nous allons aborder aujourd'hui un sujet difficile, celui de nos patients atteints de cancer, celui de la sexualité de nos patients atteints de cancer. Dans l'esprit de chacun, la sexualité, c'est un petit peu comme si c'était réservé à ceux qui étaient jeunes, beaux, en bonne santé, et on a un peu tendance à exclure de cette activité, ceux qui sont porteurs d'une maladie chronique ou d'un handicap. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, d'abord on a beaucoup de personnes âgées, 600 millions dans le monde, de plus de 60 ans. Après, on a un milliard et demi de personnes qui souffrent de handicap et de maladies chroniques. Donc, ça fait beaucoup de monde. Avec ou sans sexualité, c'est peut-être la vraie question qui se pose. Si on parle plus précisément du cancer, le cancer, ça représente dans le monde 18 millions de nouveaux cas par an. On sait qu'environ 10 millions de personnes vivent avec un cancer dans le monde. Et si on prend les chiffres français, en France, c'est un homme sur deux, une femme sur trois qui se verra diagnostiquer un cancer avant ses 85 ans. Donc, vous voyez que ça touche beaucoup de monde. Et ce qui est caractéristique de notre époque avec les avancées thérapeutiques, les nouveaux traitements, c'est que le cancer est devenu une pathologie chronique. On en fait le diagnostic plus précocement. Les différents traitements médicaux et chirurgicaux, les soins de support ont énormément évolué. Et du coup, on peut vivre avec un cancer en vie, dans de bonnes conditions, avec un allongement généralisé de la durée de vie, alors qu'on sait qu'on est porteur d'un cancer qui ne guérira pas. Dès lors, la sexualité, doit-on la réserver à ceux qui sont jeunes, beaux ou en bonne santé, ou peut-on imaginer conserver une sexualité source de vie pour des personnes affectées d'un cancer ou d'une pathologie chronique ? Alors, on pose la question et ce qui nous vient, c'est des données quantitatives sur la sexualité des patients atteints de cancer. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui sur cette sexualité-là ? Eh bien, d'abord, on sait que la maladie cancéreuse a un retentissement important sur la sexualité. D'abord, il faut savoir que 40% des cancers sont génitaux, principalement cancers de prostate et cancers du sein, mais les 60% restants ont quasiment tous un retentissement direct ou indirect, on le verra tout à l'heure, sur la santé sexuelle, sur l'affectivité et sur la vie intime du patient comme du couple. On sait aussi qu'il existe une… la majorité des patients atteints de cancer ont une forte dégradation de leur vie sexuelle large, pas seulement de leur sexualité, mais de leur affectivité, de leur intimité. On sait que chez les plus âgés, la sexualité, le désir de sexualité se maintient de la même manière chez les groupes de patients avec cancer et chez les groupes sans cancer et en bonne santé. Et ça, c'est très net et c'est ce qui se dessine au travers des études de ces dernières années, c'est que l'attente à la fois des soignés et des soignants est très forte en matière d'informations sur la sexualité après le cancer. Alors, on va prendre les deux cancers les plus importants et qui affectent de plein pied la sexualité de manière directe. Le premier, c'est le cancer de prostate. Le cancer de prostate, il est systématiquement affecté, il affecte systématiquement la sexualité. Et quand ce n'est pas le cancer lui-même, c'est par l'intermédiaire de ses traitements chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie. Et ce que l'on sait, parce que là, on a de nombreuses études de ces dix dernières années qui ont parfaitement bien mis en évidence que chez la majorité des hommes affectés d'un cancer de prostate, la sexualité, c'est leur première préoccupation. Ils disent que c'est le plus important. Au moment du diagnostic, 60% des hommes pensent que le plus important, c'est que va devenir ma sexualité. Et une belle étude canadienne nous montre, nous met en évidence, avec une bonne méthodologie, que 68% des patients sont prêts à sacrifier, se disent prêts à sacrifier jusqu'à cinq temps de leur durée de vie en échange du maintien de leur fonction sexuelle. Donc, vous voyez que le sentiment de détresse est très fort. Et chez ces patients-là, en fait, ce qui est cumulé, c'est à la fois le sentiment de détresse de la maladie cancéreuse, du diagnostic qui a été porté, mais à la fois de la dysfonction érectile qui va renforcer le sentiment de détresse par rapport au cancer. Et on sait aussi que nos patients atteints de prostate, pour lesquels on met en place une prise en charge de la sexualité ou une information spécifique, ont une meilleure acceptabilité et une plus grande compliance au traitement de leur cancer. Alors, si on prend le cancer du sein, vous savez, le cancer du sein, c'est en moyenne une femme sur deux atteinte de cancer du sein, qui va être affectée dans sa sexualité. Et là, il est clair que c'est en lien direct avec une altération de l'image de soi. Et chez toutes les femmes atteintes de cancer du sein, il y a un changement important, au niveau de la sexualité, au point qu'une grande partie arrête toute activité sexuelle, mais pour la majorité, il y a une altération en profondeur. La vie après le cancer n'est plus du tout comme celle avant le cancer. Et on sait aussi, et ça c'est les études plus récentes qui nous ont montré ça, c'est que le counseling, les informations éclairées, spécifiques de la sexualité, quand elles sont mises en place auprès de ces femmes qui viennent d'être opérées d'un cancer du sein, provoquent une qualité de vie de bien meilleure qualité que celles qui ne sont pas informées sur leur sexualité. Un troisième cancer qui me paraît important à souligner, et dont on parle très peu, c'est le cancer de l'enfant et de l'adolescent. Et il faut savoir que là encore, l'interférence avec la sexualité est très importante. La maladie interfère souvent sur le processus pubertaire, physique ou psychologique. Et le peu d'études qui ont été réalisées montrent bien que les jeunes patients sont porteurs d'interrogations marquées, à la fois sur l'image du corps, à la fois sur le sentiment d'anormalité. Ils ont tous des doutes sur leur fertilité à venir et leur possibilité de procréation. Et l'entrée dans la sexualité de ces jeunes patients-là est plus tardive, et significativement plus tardive. Et on sait aussi qu'une fois arrivés à l'âge adulte, la satisfaction sexuelle de ces patients qui ont été atteints d'un cancer dans leur enfance ou leur adolescence est moindre. Et ce qu'ils expriment, tous, ces adolescents et ces jeunes adultes, c'est que la sexualité est une priorité dans leurs principaux besoins. Alors maintenant que nous avons évoqué l'impact du cancer sur la sexualité, nous allons essayer de réfléchir à quel est le lien, finalement, quel est le lien physiopathologique, ou quels sont les liens physiopathologiques entre, d'une part, le cancer, et de l'autre, l'altération de la sexualité. Parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion à ce niveau. Alors, d'abord, il faut avoir en tête que le cancer agit à plusieurs niveaux sur la sexualité. D'abord, il va y avoir les problèmes sexuels primaires. Ce qu'on appelle les problèmes sexuels primaires, c'est ce qui, dans la maladie ou dans les traitements, va avoir un impact direct de la maladie sur la sexualité. Par exemple, une intervention, une résection prostatique radicale. Par exemple, une prostatectomie radicale, bien évidemment, va avoir des conséquences directes sur la sexualité et sur l'érection. Donc ça, c'est les problèmes sexuels primaires. Et puis, il y a les problèmes sexuels secondaires. Ça, c'est l'impact indirect de la maladie sur la sexualité. Alors là, on peut citer, par exemple, ce qui accompagne la pathologie chronique, que ce soit un cancer ou que ce soit autre chose. C'est l'asthénie, les douleurs, la perte d'autonomie et la perte de mobilité. À partir du moment où on est dans un corps douloureux, bien évidemment, il va y avoir une autre sorte d'impact sur la sexualité. Dans les problèmes sexuels primaires, on va avoir principalement des troubles de l'excitation, c'est-à-dire des troubles de l'érection et de la lubrification, ou de l'éjaculation. Et dans les problèmes secondaires, ça va être principalement des troubles du désir et de la libido. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Des fois, on a du mal à comprendre pourquoi, par exemple, un patient qui a été opéré d'un cancer digestif, il n'y a pas d'action directe sur la sexualité, il se retrouve avec de grandes difficultés à retrouver une érection dans les suites. C'est un lien indirect. Après, il y a un troisième type de lien physiopathologique, c'est celui des problèmes sexuels tertiaires. Et là, il est clair que le corps qui souffre, et ça, c'est valable pour le cancer, mais c'est valable aussi pour le handicap, c'est valable aussi pour les autres maladies chroniques, sclérose en plaques, maladies de Crohn, c'est l'expérience émotionnelle, le vécu de pertes, l'aménagement de nouveaux repères physiques, de nouveaux repères de vie. Tout ça, c'est une expérience individuelle de remise en cause. C'est-à-dire que ce qui est remis en cause, c'est le sentiment d'autonomie, d'invincibilité, de force et la capacité à séduire. Et le retentissement psychologique de la maladie sur l'image de soi, sur l'humeur, avec souvent isolement et retrait affectif, bien sûr que ça a un effet indirect sur la sexualité et sur la relation à l'autre, parce que le poids du regard de l'autre et la dynamique de couple vont en pâtir. Et tout ça, c'est important de bien remettre en place tout ça, parce que souvent on a des fausses croyances. Par exemple, on dit que le cancer de prostate rend impuissant, le diabète rend impuissant. Non, ce n'est pas si simple que ça. Certains traitements du cancer de prostate, effectivement, peuvent avoir un effet souvent transitoire sur l'érection. Les problèmes sexuels tertiaires nous donnent des troubles du désir et de la libido. Alors, l'autre volet de ce cours, c'est, bon, tout ça c'est bien beau, les patients sont atteints de pathologie chronique, ils sont atteints de cancer, leur sexualité est affectée, on a vu que quantitativement c'est important, on a vu à quoi ça correspond en termes de liens physiopathologiques, est-ce que les patients ressentent le besoin d'une information ou d'une prise en charge spécifique ? Eh bien, oui. Et là, je vous ai simplement sélectionné une étude récente, parce qu'on en a plusieurs depuis ces dix dernières années. C'est l'étude d'Anouden qui fait référence et qui montre que la grande majorité des patients atteints de cancer déclarent vraiment ressentir le besoin d'une information spécifique sur la sexualité. Alors, les préférences pour cette information, c'est le dialogue direct, plutôt que d'avoir un papier imprimé qui m'explique en quoi ma sexualité peut être atteinte, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un face-à-face avec un soignant. Et ce que disent les patients de cette étude, c'est qu'ils préfèrent que ce soit une infirmière qu'un médecin. Peut-être que le lien est plus... Et leur préférence à tous, en grande partie, c'est que cette information soit dispensée alors qu'ils sont avec leur partenaire à la consultation. Et alors, si on leur pose la question « À quel moment vous souhaitez être informé ? » ils disent « Peu de temps après le début du traitement ». Donc, on voit que c'est une demande assez précoce qui a besoin d'être satisfaite. Et en pratique, on s'aperçoit, avec les études qui ont été faites depuis ces 5-6 dernières années, que c'est un sujet qui est peu abordé avec les patients. L'initiative, la plupart du temps, est laissée aux patients, c'est-à-dire qu'il faut que le patient soit proactif et qu'il aille chercher l'information, sinon elle ne vient pas naturellement. Et que, principalement, c'est fait dans deux cas de cancer. Cancer de prostate, les urologues ont beaucoup, beaucoup avancé en matière de prise en compte de la sexualité et du confort de vie de leurs patients et en cas de cancer du col, de l'utérus. Et il faut savoir aussi que chez les patients qui ont une demande de consultation psychologique, en fait, la demande est la plus souvent d'ordre sexuel. Mais c'est plus facile de demander une consultation avec un psychologue qu'avec un sexologue manifestement. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'attente de nos patients en matière de sexualité est très importante, que très peu de patients sont à la recherche des difficultés sexuelles de leurs patients qui pourtant présentent une maladie ayant un fort impact sur la sexualité, et que 8 fois sur 10, c'est le patient qui en parle à son médecin. Alors, pour terminer, je voudrais que nous réfléchissions ensemble à la place de la sexualité, dans la manière dont le patient va vivre sa maladie. Vous avez bien compris que la maladie chronique, le cancer, c'est une expérience individuelle de remise en cause complète de soi-même. Il va falloir apprendre à investir de manière positive son corps malade. Il va falloir apprendre à renégocier ou à négocier une nouvelle représentation de soi dans son corps malade. Il va falloir consentir à vivre dans une nouvelle réalité. Tout ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Quel va être le rôle de la sexualité dans la mise en œuvre de ses ressources ? Eh bien, on sait qu'il existe plusieurs manières de vivre sa maladie. Alors, d'abord, il y a la résignation, l'abandon, le glissement. Après, il y a la résilience, se protéger, accepter sa vulnérabilité, pouvoir puiser dans ses ressources, mettre en place des stratégies de protection. On distingue aussi le coping, qui est le faire face, résoudre le problème, gérer les émotions, savoir demander de l'aide. Et l'empowerment, l'empowerment, c'est vraiment se reconstruire, c'est-à-dire pouvoir renforcer sa capacité d'agir et son sentiment de contrôle face à une situation d'incapacité violente. Et tout ça, ça demande de la conscience de soi et de l'amour de soi. Eh bien, il est clair la lumière de l'ensemble des études qui sont là, non plus quantitatives, mais qualitatives, et qui réfléchissent au vécu du patient face à la maladie chronique et au cancer, il est clair que le maintien ou le retour d'une vie intime aide à préserver un espèce de sentiment de normalité quand beaucoup d'autres actes de la vie du patient ou du partenaire ou du partenaire sont bouleversés par la maladie cancéreuse. Prendre en charge la sexualité, ça participe de manière importante au regain de confiance, au maintien de l'estime de soi, du sentiment d'exister, de la qualité de vie. Et quelque part, nous soignons, quand nous prenons en charge une difficulté sexuelle, nous permettons au patient d'améliorer le vécu de sa pathologie chronique, de son cancer. Et ce qui a été parfaitement mis en évidence, c'est que la prise en charge d'une dysfonction sexuelle permet d'optimiser à la fois l'observance et l'empowerment du patient, et pas seulement la qualité de vie. Voilà, je vous remercie. Merci.